Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On est parti donc sur Cyberpunk et on va améliorer les graphismes. Première chose, vous allez aller dans les paramètres, vous allez aller dans graphismes et je vais remettre par défaut. Comme ça, je ne vous prends pas en traître. Voilà, texture, vous pouvez laisser surélever, ça on s'en fout. Ce qui va nous intéresser, ce sont ces options-ci. Le grain de pelliculé, on l'enlève. L'aberration chromatique, on l'enlève. La profondeur de champ, vous l'enlevez également. Le flair, c'est à votre convenance. La floue cinétique, pour moi, ça dégage. Voilà, comme ça, c'est fait. Ici, au niveau des performances, tout ce qui est sur Ultra, je vais le passer simplement surélever. J'ai une 1080 Ti, donc ne vous étonnez pas si... Voilà, j'ai ces paramètres aussi élevés. Vous pouvez diminuer en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Alors ici, vous avez deux possibilités. Si vous avez le DLSS, activez-le, mettez-le sur qualité ou sur moyen. Enfin, non, de base, c'est cool. Le DLSS ne valable que si vous avez une carte graphique RTX 2000 ou RTX 3000. Donc 3060 Ti, 3080, voilà. Que sais-je, ou 2060, 2080, 2000++ Premium. Vous m'avez compris. Vous l'activez. C'est vraiment important, ça vous donnera vraiment de bons, bons, bons effets au niveau amélioration des FPS. Et le son du jeu est à 8 milliards, donc je dis mieux dans mon casque. Alors, la chose pour le commun des mortels ou si vous avez une carte AMD, vous pouvez activer le Fidelity FX Cast Dynamics. Ici, honnêtement, on est sur un jeu... Voilà, c'est très bien d'avoir 144 FPS, mais honnêtement, on va essayer de viser... Allez, je vais me faire plaisir, je vais essayer de viser les 80 images par seconde. Maintenant, il s'est compliqué, donc moi, je vais le mettre à 60. Je pense que ça a déjà pas mal. Vous mettez ça. Si vous voyez que ça tient assez bien, vous pouvez le monter, vous pouvez même mettre le statique, mais on conseille toujours de prendre celui-là. Une fois que c'est fait, on en a fini avec cette partie-là. Et on va simplement passer sur... Hop, vous voyez tout. Le panneau de configuration Nvidia. Voilà, vous le voyez seulement maintenant. Gérer les paramètres 3D. Donc, vous faites simplement un clic droit sur votre bureau, et vous arrivez sur le panneau de configuration Nvidia. Il y a clic droit, panneau de configuration Nvidia. Une fois que vous arrivez ici, vous allez sur gérer les paramètres 3D. Vous avez deux onglets. Il y en a un ici, voilà, et vous avez paramètres de programme. Vous ajoutez Cyberpunk. Peut-être qu'il faut faire ça avec le jeu fermé. C'est normal, sinon ça déconne. Vous allez dans lissage d'images, et vous l'activez simplement, et vous le laissez avec la configuration par défaut. Vous pouvez un peu régler si vous voulez, mais ça ne sert à rien. Je pense que de base, de toute façon, c'est mis sur ces trucs-là. Mais de base, laissez-le tel qu'il est. Voilà, moi j'ai peut-être un peu bidouillé, mais bon. Hop, je vais faire restaurer. Oui, je vais l'activer. Oui, de toute façon, ça reste. Enfin, laissez-le comme ça. Vous appliquez. Et à ce moment-là, vous pouvez retourner dans le jeu. Donc, il y a vraiment, c'est la seule option à faire. Cyberpunk, lissage d'images, vous changez. Vous faites pause, bien évidemment, dans la vidéo. Si vous avez du mal. Hop, on est parti. Donc, une fois que tout ça est fait, on va faire continuer simplement, et on va voir l'amélioration graphique dans le jeu. Honnêtement, ça ne sera pas parfait. Il n'y aura pas tout genre en mode nickel. C'est pour ça qu'on va peut-être céder dans encore un autre paramètre, qui est le filtre de jeu. Pour l'avoir, il faut avoir une carte Nvidia, et avoir activé la superposition d'images. Si vous ne l'avez pas mis, enfin, superposition d'images, c'est l'espèce d'interface qu'ils ont mis. Si vous n'avez pas de carte Nvidia, vous avez une carte AMD, vous pouvez aussi utiliser un logiciel qui s'appelle Reshade. Donc, R-E-S-H-A-D-E, Reshade. Il contient plus ou moins le même genre de filtre, mais je ne pense pas que vous allez en avoir besoin. Donc, attendez, je vais enlever ça, je vais valider. On puisse passer dans le jeu. Voilà, moi dans le jeu, voilà les graphismes que j'ai. Je n'avais absolument pas ça au début. J'avais une espèce de moirage dégueulasse. J'avais des points. Ils n'ont pas totalement disparu. Alors, je ne sais pas pourquoi les affiches sont en mode crack comme ça. C'est sans doute voulu. Mais j'avais vraiment, vous voyez les effets de grains là, mais vraiment partout, partout, partout. Le truc qu'on voit sur la route là maintenant, j'en avais vraiment partout, honnêtement. Donc, vous pouvez encore essayer d'améliorer, mais ça, c'est beaucoup moins conclure. Oula, oula, oula. Voilà, j'ai fait un alt F4 des familles, parce que je suis un singe. Mais vous pouvez ajouter tout simplement un filtre. Donc, je vais couper la vidéo ici. On se retrouve tout de suite. Voilà, on est de retour en jeu. J'ai relancé le jeu. Donc, du coup, vous faites alt F3, pas alt F4. Pas comme moi, ne vous trompez pas. Et vous pouvez aussi ajouter ici un filtre affiné. C'est celui qu'on a déjà plus ou moins mis déjà une fois avant. Donc, vous pouvez l'affiner. Et vous pouvez venir faire vos petits réglages ici. Moi, j'en ai trouvé un deuxième. Donc, vous mettez ça sur 0 et 100%. Vous voyez, j'ai quand même l'effet, là, au niveau de ma soeur, vous la voyez. Là, j'ai vraiment cet effet cracra qui s'installe. Moi, j'ai mis un deuxième effet qui était simplement, si je le retrouve affiné, c'est pas celui-là, c'est détail. Et dans détail, j'ai pu me permettre, voilà, d'augmenter, de diminuer avec la tonalité HDR. Et honnêtement, c'était plutôt pas mal. Enfin, voilà, quand vous vous accentuez, vous diminuez. C'est vraiment à votre convenance. Ça dépend un petit peu. Moi, personnellement, avec les graphismes que je vous ai conseillés, là, maintenant, voilà, vous désactivez. Ça suffit amplement, mais si vous voulez aller plus loin en fonction de votre écran, si vous trouvez ça un peu sombre, why not ? Vous voyez, maintenant, les panneaux sont beaucoup moins flous. C'est-à-dire que ce jeu est optimisé et est un gros mensonge. Voilà, vous m'avez... Ben voilà, on est déjà à la fin du tuto. C'était un peu long, je suis désolé, j'ai été un peu rapidement. N'hésitez pas à faire pause, à poser des questions avec la section commentaires. On est aussi en live sur Twitch. De temps en temps, si vous mettez un petit follow, vous aurez une petite notification. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et puis, en espérant que ça se passe bien, et puis vivement le patch, n'est-ce pas ? À la prochaine. Salut.